Alors, mes chéris, vous avez voté pour l'affaire, le update sur l'affaire de la youtubeuse beauté Salima Aliani, épouse Mohamed Aliani. La belle-sœur de Salima a fait des lots de révélations concernant Salima. Alors déjà, pour celles qui ne me suivent pas sur Telegram ou sur mes réseaux sociaux, cette affaire, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. J'ai donné la version des faits de la belle-sœur de Salima et la version des faits de Mohamed Aliani, donc le mari de Salima. Donc la version du couple Aliani. L'histoire, je la résume. Pour ceux qui ne veulent pas voir plus de détails, c'est encore disponible sur ma chaîne de vidéo. La belle-sœur de Salima Aliani, la youtubeuse beauté influenceuse, accuse le couple de séquestrer ta belle-mère, donc la mère de Mohamed, depuis plus d'un an. dans sa propre maison et de la voir enfermée dans un garage où elle ne voit personne, où c'est toujours fermé. Et eux-mêmes, ça fait un moment qu'ils n'ont pas pu aller voir leur mère. Et que Aliani, le couple Aliani squatte là-bas, ne paye pas de loyer. Salima se comporte comme si, et fait croire à ses abonnés, a fait croire à ses abonnés que c'était chez elle, alors que la maison ne lui appartient pas, ça appartient à sa belle-mère. Elle a refait toute la déco. Et ils sont 11 mois sur 12 à Dubaï. Et tout ça, pourquoi ? Parce que Mohamed, jusqu'à présent, était le tuteur légal de sa mère. À la base, sa mère vivait en immeuble avec leur père, qui est devenu son ex-mari, ils se sont séparés. Elle est tombée malade, elle est devenue halitée, incapable de se déplacer. Donc, ils l'ont renvoyée chez elle. Et une fois renvoyée chez elle, ils ont commencé à... Il a mis sa mère sous tutelle, sous sa tutelle. Et là, c'est là que les problèmes ont commencé pour la mère Aliani. Voilà pour le résumé. Pour les détails, les vidéos sont encore disponibles sur ma chaîne YouTube. OK ? C'est une histoire qui est très triste. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Updates. La belle-sœur de Salima Aliani, en tout cas ses beaux-frères, sa belle famille, les enfants de... Les frères et sœurs de Mohamed, sont allés planter contre le couple. Et ils ont gagné apparemment en procès. La tutelle a été... Le juge a retiré la tutelle à Mohamed pour la donner à Foued, un autre frère, un autre des beaux-frères de Salima. La tutelle a été transférée à un autre enfant de la maman. Sauf que depuis la tutelle, qui était censée prendre effet, d'après la belle-sœur de Salima Aliani, qu'est-ce que le couple a fait ? Ils ont fait signer... Ils ont signé un faux contrat de bail à la maman, à la belle-mère, qui est malade. Salima, elle aurait imité la signature de sa belle-mère pour signer un faux contrat de bail, sachant qu'il ne paye aucun loyer, d'après ce qu'elle dit, la belle-sœur. OK ? Qui s'appelle Ouria. Elle ne paye... Elle ne payeraient aucun loyer, mais continueraient à empêcher la famille d'aller voir sa belle-mère. Et même Foued, le nouveau tuteur de la maman, il l'empêche d'entrer. Et comme vous savez, en France, c'est les hivernales. On ne peut pas virer un locataire comme ça en hiver. Donc, une façon pour eux de gagner du temps. Mais dans tous les cas, ils vont se faire renvoyer du logement. Parce qu'ils ne sont pas chez eux. Parce que le contrat de bail est ineffectif puisqu'ils ne payent pas de loyer. La police aurait dit à Ouria que, dans tous les cas, ce n'est qu'une question de temps, de procédure. Ils vont être chassés de l'appartement. Donc, elle, entre-temps, Ouria et Foued, le nouveau tuteur de la maman, ils sont partis à l'appartement, dans la maison, pour essayer de voir leur mère. Mais Salima, elle aurait empêché non seulement Foued et Ourya de voir leur mère. Mais en plus, Mohamed et Salima se seraient jetés sur Ourya. Salima, elle aurait griffé Ourya, tiré les cheveux, envoyé son mari mettre à la porte Foued, son propre frère, bloquer la porte pour les empêcher d'entrer et voir leur mère. Et c'est l'infirmière qui s'occupe de la grand-mère qui aurait laissé Ourya entrer en cachette du couple. Pour qu'elle puisse voir sa mère. C'est très triste comme histoire. Voici donc Ourya, et en fait, elle explique qu'au moment où Salima, elle était en train de pousser son mari à aller s'en prendre à ses propres frères et sœurs, qu'elle susurrait des mots, des phrases qui l'ont choquée. Elle dit, mais ce n'est pas possible, cette femme-là, c'est un djinn, c'est un être humain. Enfin, elle dit en fait que depuis que leur frère est avec elle, il a complètement changé, que c'est devenu un diable. Voici ce qu'elle écrit. Elle explique toute l'histoire sur son compte Instagram. J'ai le cœur lourd, ma mère ne veut pas finir ses jours. Apparemment, leur mère, d'après ce que j'ai pu comprendre, il ne reste pas beaucoup de jours à vivre à leur mère. La mère va bientôt passer de vie à trépas. J'ai le cœur lourd, ma mère va peut-être finir ses jours dans peu de temps. Et voilà la fin qu'elle aura le droit. Vous, derrière votre écran, j'imagine que vous avez une famille, que vous rendez visite à votre mère. C'est la base d'une vie. Depuis qu'elle est entrée dans notre famille, elle a tout pris. Mon nom, qu'elle a sali. La maison familiale, qu'elle squatte. Sans honte, nous manque de respect à nous et nos enfants. Passer de bons moments en famille, avant qu'ils partent, c'est tout ce qu'on veut. On m'interdit de la prendre chez moi, donc je fais quoi ? Vous feriez quoi, vous ? Vous me connaissez les filles. Si je suis distante en ce moment, c'est que je ne me sens pas bien. Je ne sais pas faire semblant. Je suis tellement fatiguée de cette histoire. Je vous jure, je n'ai jamais été confrontée à une personne aussi vicieuse qui a très bien su cacher son jeu durant tout ce temps. Je vous assure, je suis terriblement blessée et écœurée de l'être humain. Depuis plus d'un an, qu'avec mon frère et mes deux sœurs, on essaie de trouver un arrangement à l'amiable. Et en réponse, on nous nargue. Pourquoi ne pas se faire discrète le temps de tes vacances par respect pour notre famille et qu'on arrête d'en parler sur les réseaux ? Pourquoi faire la sournoise et continuer tes pics de vicieux sur les réseaux ? C'est toi finalement qui veux faire du buzz sur le dos de ma mère. Moi-même et mon frère devions venir passer nos vacances ici auprès de notre mère avec nos enfants en famille. Pourquoi tu ne vas pas chez ta famille ? Tu as ta mamounette et toutes tes sœurs ici. Pourquoi nous refuser l'accès à notre propre maison ? Tu fermes la porte au nez de nos enfants, mais tu te prends pour qui ? Onze mois dans l'année, vous vivez au Qatar et tout le monde en est témoin. Mais quand ils sont au Qatar comme ça, la belle-mère, elle est où ? Elle est avec qui ? Et continuez à vous déclarer vivre ici. Mais qui vous prenez pour des imbéciles ? Toutes vos vidéos sont envoyées au procureur. On a été tellement naïfs avec vous et vous avez abusé de notre gentillesse. J'aurais pu être beaucoup plus virulente, mais si je ne le fais pas, c'est uniquement par respect pour mes neveux, mes enfants et mes autres neveux et nièces. Elles ont tout autant le droit de passer du temps avec leur grand-mère. Et ma mère a le droit d'être dans sa maison pour recevoir de la visite. Ça joue la sainte ni touche sur les réseaux, alors que tu sais très bien que tu n'as jamais rien fait pour ma mère qui t'héberge. Partager ton repas avec elle, l'habiller ou passer du temps avec elle, rien de tout ça à part la snapper. Deux minutes pour te donner une fausse image et lui voler sa maison, c'est tout ce que tu sais faire. Je ne te laisserai pas utiliser ma mère comme une bête de foi pour glorifier ton image. Je pardonnerai jamais d'avoir tenté de détruire notre famille. Tes snaps sont très loin de la réalité. Nous ne lâcherons rien, donc il est préférable que par vous-même, vous la laissez entrer dans sa maison, car vous ne faites qu'empirer votre carpe et vous vous exposez à de grosses sanctions pénales qu'il faudra assumer. Comme dirait l'avocat ou encore la police, il nous suffit seulement d'appeler un serrurier. C'est donc notre dernier avertissement. Mais oui, pourquoi ils ne se l'ont pas fait depuis un moment en fait ? Pourquoi ils n'ont pas changé la serrure ? C'est aussi simple que ça. L'autre, il n'a plus la tutelle. Change de serrure. Tu as déjà vu comment il est, son visage. Sortez vos affaires personnelles avant votre retour au Qatar, sinon tout se retrouvera dehors en présence d'un initié de justice. Surtout que d'après ce qu'elle dit au URA, ils vivent à Dubaï en fait. Ils ne vivent pas en France avec leur famille et tout. Donc ça ne va rien changer. Pourquoi ils n'ont pas changé la serrure pendant ce temps-là ? Bref. C'est notre ultime avertissement. Vous verrez, vous serez prévenus. Votre faux contrat de bail, elle parle maintenant, elle explique pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là-bas, que vous avez fait dans la précipitation après mon annonce n'a aucune valeur et peut-être facilement annulable. Un bail doit être signé par les deux propriétaires et l'autre propriétaire, c'est l'ex-mari de la belle-mère parce qu'elle s'est séparée de son mari. Et tu utilises ton statut de tuteur pour signer à la place de la personne que tu es censée protéger, notre mère, dans ton intérêt personnel et non dans son intérêt à elle. Au début, vous faisiez les propriétaires, maintenant les locataires, mais vous ne versez aucun loyer à la personne qui vous a soi-disant signé votre bail. Alors moi, je pense que vu que l'autre propriétaire, c'est le papa, il n'y a que le papa, donc l'ex-mari, donc le père des enfants, qui peut être complice et signer le contrat de bail pour qu'ils puissent profiter des hivernales, c'est-à-dire ne pas être virés, chassés de l'appartement tant qu'on est en hiver. Soit le papa est des complices, soit ils ont imité la signature des deux, du père et de la mère. Au début, vous faisiez les propriétaires, maintenant les locataires, mais vous ne versez aucun loyer à la personne qui vous a soi-disant signé votre bail, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. N'oubliez pas, s'ils sont deux à être propriétaires, et ils sont séparés. N'oubliez pas, ils sont deux à être propriétaires et ils sont séparés. C'est nous qui gérons les comptes maintenant et plus j'enquête, plus je suis écurée. Tu ne te gênes pas de piocher chaque mois dans les aides sociales de notre propre mère pour payer un loyer minable à notre père. Bande d'escrocs. Donc ça, c'est confirmé, le père, il est complice, puisque c'est lui qui a signé le contrat de bail. Ok. Si l'histoire est vraie, bien sûr. Donc là, en fait, on a la vidéo de la belle-sœur de Salima qui arrive donc, qui est donc à l'intérieur, dans le garage, où se trouve leur mère. Et là, elle va dire, vous allez en entendre dire que Mohamed, l'un de leurs fils a voulu entrer pour voir sa grand-mère dans le garage et Mohamed aurait taisonné son fils qui lui demandait de voir sa grand-mère dans le garage. Les snaps sont loin de la réalité. La porte est tout le temps fermée. Elle n'ouvre que pour ces snaps, cette sorcière. Il veut venir voir sa grand-mère. Pourquoi tu lui fais ça ? Laisse-le voir sa grand-mère, Meskine. Il joue avec. Ça ne se fait pas ce que tu fais. Ouvre-lui cette porte. Ouvre-lui la porte qu'il vient voir sa grand-mère, Meskine. Tu le tapes. En plus, tu tapes ton enfant, papa. Regardez, j'ai fait 800 kilomètres. Regardez, la porte, elle est fermée. Je ne peux même pas voir ma mère. 800 kilomètres. Et on me refuse de voir ma mère. Tu n'as aucun droit de m'interdire de voir ma mère. Hein ? Aucun droit. Et effectivement, ils sont à l'intérieur, le couple Aliani. Quand elle parle comme ça, ils sont à l'intérieur. Interdire de voir ma mère. La porte est fermée. Et on m'a interdit de voir ma mère. Et je retourne me porter plainte. Voilà, j'en peux plus. Mon frère est le nouveau tuteur, donc Foued. Il ne le laisse même pas entrer. Je n'ai plus une plainte. Je retourne porter plainte. Est-ce qu'ils m'ont agressée à deux ? Salut, elle m'a tiré les cheveux pour m'arracher. J'ai mon téléphone. Elle voulait casser mon téléphone parce qu'elle ne supporte pas que je partage la vérité. Elle ne supporte pas que je partage la vérité. Elle m'a arrachée. Elle m'a tiré mes cheveux parce que toi, tu n'as pas de cheveux. Tu portes le voile, tout le monde le sait, tu portes le voile parce que tu n'as pas de cheveux sur la tête avec tes gros trous. Et du coup, tu as la... Excusez-moi, ça me fait toujours rire quand tu as dit ça. Rage, tu me tires les cheveux. J'ai tout filmé. C'est juste que je n'ai pas le droit de vous poster. J'ai tout filmé, mais je vais tout donner à la police. Je vais tout donner à la police. Ils sont mis à deux sur moi. Moi, Mède et Salima, ils se sont mis à deux sur moi. À deux, ils étaient sur moi. J'ai fait 800 kilomètres pour voir ma mère. Ils se sont mis à deux sur moi. Vous ne vous inquiétez même pas. Ce matin, j'ai eu le service de police. Ce matin, j'ai eu la personne qui s'occupe des biens de ma mère. Ils m'ont dit, ne t'inquiète pas. Leur bail va être annulé. Mais tant qu'il y a leur bail... Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Allah, 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 si je manque à l'âme, ils me punissent très lourdement. J'ai appelé la police. J'ai tout filmé. J'ai toutes les images de quand il a sauté sur mon frère. Il m'a agressé. Je vous jure, mon frère, c'est devenu un diable. Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait. C'est devenu un diable. Et après, je suis sortie parce que la police m'a dit, il faut que j'aille au commissariat pour déposer plainte parce que j'ai des griffures et tout. Il faut que j'aille faire constater. Et là, je vais à la police. Là, je vais m'y rendre. Elle était à la fenêtre. C'est une sorcière. Elle murmurait des trucs bizarres du genre, je te taquine. Elle faisait ça par la fenêtre. J'avoue que j'écoute dire ça à Oura. Ça me fait des frissons. Non, mais si cette histoire, elle est vraie, c'est ce qu'elle dit est vrai, Oura, parce qu'en vrai, la justice, elle a déjà tranché. Elle a retiré la tutelle à Mohamed, ce qui veut dire qu'il y a manquement, que Mohamed n'a pas respecté sa tutelle, n'a pas exercé sa tutelle correctement. Donc, s'ils ont perdu la tutelle, c'est pas pour rien. Mais c'est ce qu'elle dit, là, Oura est vrai, comme quoi Salima, pendant que son mari s'en prenait à ses propres frères et sœurs, avec ses encouragements, et qu'elle susurrait des choses. Mais ça me rappelle un peu, vous savez, quand les gens, vous savez, qui font la sorcellerie, là. Vous avez déjà vu des vidéos de sorciers ? Ils murmurent des trucs. Ils parlent, ils baragouinent. Vous savez, ils susurrent, ils baragouinent des trucs. Un charabia, c'est des envoûtements. C'est une dinguerie. Moi, quand ça me fait froid dans le dos, de l'entendre dire ça, si c'est vrai, bien sûr. Quel être humain ? C'est quoi ? C'est un être humain ou c'est un djinn ? Un être humain ou c'est un djinn ? Oh, moi, je ne pardonnerai jamais ! J'ai fait mis à rien de mettre pour moi, ma mère ! Oh, moi, je ne pardonnerai jamais ! Oh, moi, ma mère ! Laisse-moi voir, 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 ma mère ! Pourquoi tu m'interdis de voir, ma mère ? Je veux lui dire au revoir ! J'ai laissé mes affaires ! Donc là, on voit qu'il est là, Mohamed. À l'intérieur ! Voilà, on le voit là, la ceinture et tout. La porte est fermée. Laisse-moi voir, ma mère ! Laisse-moi voir, ma mère ! Je vais laisser mes affaires à l'intérieur, je dois voir ma mère ! Laisse-moi voir, pourquoi tu m'interdis ? Tu m'interdis de voir ma mère ! On n'a aucun droit ! Tu n'as aucun droit de m'interdire de voir ma mère ! Tu n'as aucun droit ! Tu n'as aucun droit ! Donc là, c'est la partie où ils s'en seraient pris physiquement. Elle dit qu'elle ne peut pas poster la vidéo parce qu'ils ont tout envoyé à la police. Et quand tu as plainté, il y a certains éléments que tu ne peux plus poster sur les réseaux sociaux. La police se l'interdit parce que sinon, c'est considéré comme une infraction. Mais elle va quand même poster une capture d'écran de Mohamed en train de chasser son beau-frère, son frère, pardon, Poued, celui qui a la tutelle actuelle, de la maison en fait. Tout ce qu'on demande, c'est de passer les derniers jours de sa vie en paix, en famille, autour de notre mère. J'ai le cœur tellement blessé, vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi la priver de sa maison ? La maison est vide 11 mois dans l'année quand vous êtes au Qatar. Ce n'est pas votre maison, je le répète, ce n'est pas votre maison. C'est la maison de ma mère. Elle doit être dedans, dans son salon et pas dans un garage aménagé. Mon père a de lui-même fait un abandon de domicile. Ce n'est pas glorieux tout ça. Il y a plus de cinq ans, en se remariant avec une autre. Elle n'a vraiment pas de chance cette femme. Tu es là que quelques jours ensuite, tu repars et tu fermes tout en la laissant dans cette petite pièce. Mais il la laisse seul quand il part au Qatar. Mais pourquoi eux, ils n'ont pas modifié la serrure pendant qu'ils n'étaient pas là ? Elle dit qu'ils ne sont pas là 11 mois dans l'année. Qu'est-ce qui les empêche aux frères et sœurs, notamment Poued, qui est aujourd'hui à la tutelle, d'aller modifier la serrure ? Et eux, ils laissent leur mère aussi à l'intérieur comme ça pendant 11 mois, toutes seules ? Pourquoi ils attendent que Salima et Mohamed rentrent du Qatar pour ensuite chercher à aller voir leur mère ? Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ? Même s'ils ont un contrat de bail, ça reste juste des locataires. Poued, qui est le nouveau tuteur, il peut maudire. Comme la police l'a dit et qu'Oura elle-même a expliqué, ils peuvent changer la serrure. Si un simple squatteur que tu connais, ni d'Adam ni d'Eve, peut changer la serrure de chez toi et dire « Aujourd'hui, c'est chez moi », à plus forte raison, les enfants de la maman. Je ne comprends pas trop. Tu es là, quelques jours ensuite, tu repars et tu fermes tout en la laissant dans cette petite pièce. Mais comment tu fais pour ne pas avoir de cœur comme ça ? J'en peux plus, je ne suis pas de nature méchante, mais là, je vais être sans cœur comme tu l'as été avec nous. Et je vais suivre les conseils des policiers et juristes, je ne vous lâcherai pas. Encore une fois, pourquoi ils n'ont pas changé la serrure pendant qu'ils étaient au Qatar là-bas ? Je ne comprends pas. Même s'ils ont signé un faux contrat de bail avec la complicité du papa, ça, c'est celle qui répond à l'abonné. Je suis entièrement d'accord avec toi. Elle est bien la dédicace à Salima. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'était ta meilleure amie. Et elle fait tout ça à Hasbi. Ouais, franchement, c'est triste. Donc, elle se connaissait. Oura et Salima, là-bas, c'est son pote. Amine, ma soeur, j'ai vu ses stories. Alors moi, je n'ai pas vu les stories de Salima. Elle est allée voir ta maman et ton papa. Une hypocrite. Ça se voit sur son visage qu'elle est mauvaise. Et pour moi, sa mère et ses soeurs, pareil. Normalement, une maman censée ne laisserait jamais sa fille faire ça. Je suis au commissariat pour la deuxième plainte. Cette fois, l'avocat est choqué de leur comportement. Tout ce qu'elle disait, la Salima, c'est « s'il vous plaît, s'il vous plaît, cette maison, c'est pour mon travail. » Mais je ne comprends pas. Mais va t'acheter ta propre maison. Je ne comprends pas ce délire de gratuité, là. Elle est influenceuse. Son mari, il travaille. Ils peuvent très bien être propriétaires. Ce n'est pas Mohamed le tuteur. Là, c'est Fouad. Vous voyez la caboture, là, c'est Fouad. C'est l'autre frère de Oura et de Mohamed, qui est le nouveau tuteur. La juge lui a retiré la tutelle. C'est mon frère Fouad, le nouveau tuteur. Mais Mohamed, il m'a continué. Ils ont fait un faux bail de location qu'ils ont signé à la place de ma mère. On va le faire annuler par la juge. Mais en attendant, changez la serrure. En fait, mon frère Mohamed n'est plus tuteur. C'est mon frère Fouad. Quand je dis mon frère, c'est mon frère Fouad qui est tuteur. Je suis avec lui, là, au commissariat. On est en train de faire toutes les démarches parce que c'est inadmissible. Ce qu'ils ont fait, là, déjà, il est tuteur. Mon frère Fouad est tuteur. Ils lui interdisent de voir la personne qui protège sa mère. Il n'a pas le droit, déjà, au niveau de la loi. Mais vu que les flics, ils sont intervenus et eux, ils ne peuvent rien faire. Ils ont dit que c'est que la procureure qui peut décider. Du coup, on retourne faire une deuxième plainte pour qu'il y ait urgence et que la procureure fasse quelque chose, tout simplement. Parce que là, il y a urgence. Il y avait déjà une plainte de déposé. Et là, le tuteur de ma mère, le nouveau tuteur, il ne peut même pas aller voir sa mère. C'est incompréhensible ce qu'ils font. Il se croit, mon frère Mohamed se croit en des lois. Il n'est plus tuteur et il continue à faire ça. C'est inadmissible. Mais ne vous inquiétez pas, on ne lâchera rien. J'ai fait 800 kilomètres pour voir ma mère. C'est bizarre, ce n'est pas comme d'habitude, là. Donc là, en fait, elle est entrée et ce serait l'infirmière qui s'occupe de leur maman qui les aurait fait rentrer en cachette après qu'ils aient été refoulés par Mohamed et Salima. Ça, c'est quand je venais d'arriver. Vous avez vu, c'est ça la réalité. Loin de ce qu'ils vous montrent sur les réseaux, c'est tout le temps fermé. Sur les snaps, c'est bien marrant. Là, il y a une personne qui me dit « Mais là, tu es dedans, je ne comprends pas. Ils t'ont mis dehors après. » Et là, elle dit « Ils n'étaient pas là. L'aide à domicile nous a ouvert. Mais quand il est arrivé, il l'a taisonné pour le rentrer parce qu'il était avec nous. Il l'a mis dans sa chambre puis il est revenu pour nous sauter dessus. J'ai toutes les vidéos. J'ai tout filmé. Je montre tout à la police. Là, on voit tout sur les images. Mais je n'ai pas le droit de poster leur tête sur les réseaux. Salima cherchait à tout prix à arracher mon téléphone des mains pour le casser justement pour ça. « Ils se sont mis à deux sur moi. » Donc là, c'est le fameux screen dont je vous ai parlé où elle montre que Mohamed est en train d'agripper son frère Fouad, le nouveau tuteur, pour le chasser de la maison. « J'étais tellement contente de voir ma mère. J'ai roulé toute la nuit. Je l'ai vue cinq minutes avant qu'il nous saute dessus. Là, je dois repartir. J'ai trop mal au cœur. Je ne fais que de pleurer. Je ne m'arrête plus. » Donc là, c'est le screen. Là, on voit effectivement le Mohamed et là, on voit Fouad, effectivement, en train de se faire agripper. Alors, est-ce que c'est Fouad ? Est-ce que c'est le bête soignant ? Je ne sais pas. En tout cas, il agrippe quelqu'un pour clairement le chasser dehors. On voit bien le mouvement de corps pour chasser quelqu'un de la maison. « S'il te plaît, ne te laisse pas faire, ne baisse pas les bras pour ta mère. Ne lui donnez pas de la visibilité. D'habitude, elle ne fait aucune vente. » Alors oui, moi, je suis allée sur le compte de Salima pour voir si elle réagissait. Son compte Instagram, elle ne réagissait pas. Elle faisait des plateformes de produits. « D'habitude, elle ne fait aucune vente. Les marques me l'ont dit. Ses abonnés, c'est que du fake. » Comment ça, les marques me l'ont dit ? Elle parle aux marques qui travaillent avec sa belle-sœur. Elle profite de cette affaire pour faire des pubs pour avoir plus de vues et gagner de l'argent sur le dos de la mère. Ses faits, les plaintes ont... « J'ai payé un huissier de justice pour constater qu'il nous refuse l'accès au garage pour voir notre mère comme la police nous a dit de le faire. » Bon, alors, il faut savoir. La police, un coup, lui dit « Change la serrure. » Et de l'autre côté, lui dit « Constat d'huissier. » Bon, s'il faut un constat d'huissier pour qu'elle puisse changer la serrure et les virer, je comprends qu'il n'ait pas encore changé la serrure. Ça expliquerait pourquoi est-ce qu'ils laissent toujours leur mère à l'intérieur sans changer de serrure et pour entrer. Mais je ne comprends pas. Six fois, il est le nouveau tuteur. Il a le droit de changer la serrure. Bref, après, je ne suis pas spécialiste dans ce genre de domaine. Je ne suis pas un juge. « Mon frère Foued, je t'aime. Tu as toujours tout fait pour que notre famille soit réunie. Tu es venu pour parler et il t'a sauté dessus. Ne t'inquiète pas. Mohamed est le plus grand des menteurs. Il a tellement peur qu'il est parti inventer qu'on a voulu s'en prendre à notre mère. » Ensuite, il a dit « Salima, puis son fils. » Il est complètement perdu dans ses mensonges. C'est tout ce que j'ai à dire. Vu qu'il ne veut plus ouvrir la porte pour nous voir à notre mère, on va retourner à Paris jusqu'à ce que le juge donne son verdict sur l'adresse « Cora, ma mère. » La tutelle, on l'a déjà, mais on ne peut pas l'exercer vu qu'il ne nous laisse pas. OK. Là, maintenant, c'est elle. Elle se filme. Là, c'est quand elle a pu finalement voir leur mère. Quand la personne, l'aide-soignant, a ouvert la porte, elle a pu voir sa mère et elle filme en fait les mains de sa mère. Et on voit que la maman, elle a la tremblote. Elle a l'air vraiment très, très mal. Et on entend la grand-mère qui dit en riff, parce que j'ai vérifié les commentaires, ta grand-mère, elle dit en riff « Amène-moi à l'hôpital. Je ne veux plus rester ici. » « Les fils, tout est faux. » « Tout est faux, les fils, tout est faux. » « Je me suis fait tabasser, je me suis fait rouer de coups. » « Regardez. » « L'aide à domicile, elle m'a laissée rentrer. » « Je chuchote. » « Alors, avec sa fille, je rentre. » « Pour lui dire au revoir. » « Je me suis fait rouler de coups. » « Ils m'ont tabassée. » « Et c'est pour ça que je lui disais « Maman, ils me tabassent. » « Je ne pourrais plus venir te voir. » « Je lui dis, si tu laisses faire ça, tu n'es plus ma mère. » « Si tu laisses faire ça, tu n'es plus ma mère. » « Parce qu'ils m'ont tabassée sous ces lieux. » « C'est pour ça que j'ai fait ça. » « J'étais en pleurs. » « Ils venaient de me tabasser. » « J'ai dit, si tu dis encore que c'est ton fils, tu n'es plus ma mère. » « Tu ne peux pas laisser. » « Il me tabasse devant toi. » « Mohamed m'a tabassée. » « Salut, ma chérie, les cheveux. » « Devant elle. » « Je lui dis, maman, tu n'es plus ma mère. » « Si. » « Et déjà, j'ai toutes les vidéos, mais moi, je ne peux pas vous les poser. » « Elles sont en train de la police. » « Mais sur les vidéos, on voit clairement, clairement que c'est lui qui nous sous le dessus. » « J'étais par terre, les filles. » « Je hurlais. » « Parce qu'ils m'ont tabassée sous les yeux de ma mère. » « Et j'hurlais. » « J'ai dit, maman, tu n'es plus ma mère. » « Si tu les laisses faire. » « Tu l'appelles mon fils. » « Tu n'es plus ma mère. » « Mais c'était juste parce que je ne pouvais plus. » « Et je suis partie. » « Mais j'ai vu des morts à la police. » « J'ai porté la plainte. » « Tout a été constaté. » « Et dans ce que tu as télévisions, c'est bon. » « Maintenant, je... » « Elles sont auprès de la police. » « Tout est faux, les filles. » « Tout est faux. » « Je me suis fait tabassée. » « Je me suis fait repoussation auprès de la police. » « Mais sur les vidéos, on voit clairement, » « Clairement que c'est lui qui nous sous-dessus. » « J'étais par terre, les filles. » « J'ai évidemment sac à la police. » « Je suis porté la plainte. » Donc là, ça va être la partie où la maman, elle dit en riff. « S'il te plaît, sors-moi de la maison. » « Amène-moi à l'hôpital. » « L'être soignante m'a fait entrer en cachette. » « Vous avez entendu, elle dit, ils ne veulent pas. » « Tous les riffs, vous comprenez. » « Elle me dit, ramène-moi à l'hôpital. » « Ou trouve-moi vite un logement. » « C'est elle qui parle. » « En parlant de sa maman. » « Les personnes qui parlent riff, vous pourrez confirmer ou infirmer en commentaire si c'est bien ce que la maman a dit. » « Moi, j'ai vu dans les commentaires que c'est ce qu'elle dit. » « Je suis très inquiétée. 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 » C'est parti. et après ça fait la seconde et alors alors je vais lire ce qu'elle a écrit demain je retourne déposer plainte pour les vidéos où elle me filme à son insu qu'elle poste sur les réseaux la police est très claire on a le droit de filmer une personne mais interdiction de poster ça sur les réseaux sous peine très grave donc s'il vous plaît envoyez-moi la vidéo je la donne à la police donc là elle dit qu'elle va dormir à côté de sa maman qu'elle va passer la nuit avec elle dans ce petit logement ce petit lit là juste à côté de leur mère voilà Salima sur Instagram elle a posté les photos de Imen Aes de plein plein d'influenceuses qui la soutiennent et plein de commentaires de gens qui la soutiennent ok j'ai enregistré sa version des faits parce que j'avais pas trouvé son snap la dernière fois quand je travaillais le sujet elle avait pas encore posté ce qu'elle a posté là maintenant donc là je viens de le voir ce qu'elle a posté des trucs donc ce que je vais faire c'est que je vais me les envoyer et je vais vous les partager comme ça vous allez voir et vous faire votre propre opinion on va voir ce qu'elle dit la version des faits de Salima on va voir son ses preuves en tout cas ou ses arguments et vous me direz en commentaire si vous pensez qu'elle a raison qu'elle a tort qu'il y a des incohérences etc moi de ce que j'ai pu voir il y a des choses assez étranges ok mais je vais pas m'exprimer avant de vous avoir posté sa version des faits parce que je vais faire le truc au cas par cas donc déjà ce qu'elle a fait à Salima c'est qu'elle a posté tous les messages des influenceuses donc Imen Aes etc qui la connaissent et qui la soutiennent voilà ensuite elle s'est exprimée par rapport aux vidéos que sa belle-sœur Aura a posté sur les réseaux sociaux elle a également posté des photos du garage dans lequel vit la belle-mère et elle a confirmé une chose qu'on avait déjà supputée dans notre premier live elle avait dit quand elle parlait des travaux et elle et son mari Mohamed vidéo à l'appui vidéo à l'appui avait dit que c'était eux que c'était Salima qui avait payé rappelez-vous dans la vidéo YouTube de Mohamed le mari de Salima il avait dit que c'était Salima qui avait financé les travaux de rénovation et moi j'avais émis des doutes par rapport à ça parce qu'on avait vu ensemble en direct live que l'État c'était l'État qui finançait or le mari de Salima il avait dit que c'était Salima qui avait payé tellement elle aime sa belle-mère donc je vais rester tête froide on va essayer de voir la vie de chacun mais moi il y a des choses je ne sais pas à voir chacun se fera son avis déjà dites-moi en commentaire ce que vous vous en pensez de cette histoire il y a Florentine qui est plutôt du côté de Salima en disant que c'est la belle-sœur c'est Oura qui raconte n'importe quoi Loulou ce couple c'est un truc de fou Loulou elle est plutôt du côté de la sœur de Oura de la fille plutôt de Oura donc dites-moi ce que vous en pensez dans le tchat je suis intéressée de savoir ce que vous en pensez vous de toute cette histoire mais je pense qu'une fois qu'on aura les deux versions des faits chacun pourra se faire un avis on va dire beaucoup plus objectif ok et maintenant on va lire plutôt ce qu'elle elle a écrit Salima en fin de truc je clôture sur hier et aujourd'hui je vous ai donné notre version sur snap et montré les preuves et ses mensonges maintenant c'est malheureux mais on a affaire à quelqu'un de manipulatrice qui je dois le dire manie bien l'art de poster les choses qui l'arrangent hors contexte sans vous mettre tous les tenants et aboutissants juste pour que cela joue en sa faveur d'ailleurs je tiens à préciser que Salima elle s'est exprimée par rapport au fait que son mari est viré Foued et Oura de la maison elle ne nie pas qu'il a fait rien elle dit juste qu'il a fait parce que ce serait Foued et Oura qui auraient commencé à s'en prendre à eux juste pour ce que cela joue en sa faveur falsifier des preuves et même quand elle n'a plus d'arguments parler d'occulte je ne passerai plus là-dessus cela fait deux mois que sont durs mais maintenant je la laisse et elle peut même m'inventer toutes les vies du monde je laisserai Dieu voir et la justice s'en charger l'art de comment se donner bonne conscience merci pour tous vos messages bienveillants donc maintenant voici sa version des faits sur Snapchat clim réversible en chauffage également ici elle a posté le chauffage qu'elle a mis et la clim ensuite voici la version des faits de Oura de Salima selon elle c'est Oura qui était hystérique et c'est la raison pour laquelle Mohamed l'a virée de chez leur mère non elle était hystérique avant que la porte lui soit fermée justement donc en fait pour elle Salima ils ont fermé la porte parce que Oura était hystérique aussi par exemple toute la matinée la porte elle était ouverte et dès qu'en fait l'auxiliaire de vie doit la changer lui faire ses soins en fait elle ferme la porte elle ferme la porte de elle-même parce que c'est son intimité voilà quand ils lui font les soins c'est comme à l'hôpital vous savez vous êtes dans leur chambre ils vous disent il faut sortir oui c'est malheureux il faut qu'on essaie de trouver une solution par rapport à ça mais ça prend du temps ce n'est pas en 2-3 mois que ça se règle jamais on aurait rénové si on avait su que ça déclenche ça déchirerait comme ça mais ils ne nous ont pas dit avant elle m'a dit qu'ils ont rénové en fait c'est ça je ne voulais pas utiliser ma BM en presque 3 ans où on a vécu avec pas parce que je voulais la cacher mais parce que je respectais son intimité elle dit Salima elle explique en fait pourquoi est-ce qu'elle ne s'affiche pas avec sa belle-mère pourquoi est-ce que elle s'affiche avec sa belle-mère dernièrement elle dit et donc c'est Oura qui a parlé de ça elle a dit oui maintenant elle s'affiche avec notre mère pour se donner un genre et elle maintenant Salima son argument c'est oui mais si je ne m'affichais pas avec ma belle-mère avant les problèmes avant le snap de Oura ou ou mon mari la vire c'est parce que je voulais préserver son intimité ça fait un mois qu'ils sont tuteurs ah on en vient ça fait un mois qu'ils sont tuteurs enfin mon beau-frère c'est à eux du coup de faire les courses maintenant pas aux aides-soignants c'était Mohamed qui les faisait moi j'ai donné de mon frigo ce matin alors là Salima elle confirme qu'ils ont bel et bien que son mari Mohamed a bel et bien perdu la tutelle qui veut dire qu'elle confirme elle-même que son mari est en tort à la base c'était lui le tuteur et il a perdu la tutelle et tu ne perds pas une tutelle comme ça il faut alors pour ne pas encore me faire lâcher par les pros les pros Salima comme si moi j'avais un parti pris je ne les connaissais même pas à ces gens-là on va voir sur la source du gouvernement comment on peut perdre pour quelles raisons quels sont les justificatifs qui peuvent pousser l'État à enlever la tutelle à quelqu'un elle a dit qu'elle et ses frères ont longtemps nié les choses ne croyant pas que leurs frères seraient capables d'impliger ça à leur mère alors les quatre motifs de fin de tutelle suite à un jugement de main levée les conditions nécessaires à la cessation de la tutelle pour demander au juge de tutelle la main levée d'une mesure de tutelle la cessation de la mesure sur plusieurs conditions il faut tout d'abord que la cause qui a déterminé la mesure de protection est cessée il faut en outre que la personne protégée soit entendue par le juge toutefois cela est possible elle peut être pour cela accompagnée d'un avocat enfin le juge devra recueillir l'avis de la personne chargée de la mesure de protection dans le cas où elle n'aurait pas elle-même fait la demande de main levée l'arrivée du terme de la tutelle la mesure des tutelles prend fin à l'expiration du délai fixé initialement par le juge des tutelles en l'absence de renouvellement Salima n'a pas dit que leur tutelle avait pris fin elle a juste dit que la tutelle a été effectivement comme l'a dit Oura et là elle n'a pas menti transférée à Foued à son beau-frère durée initiale maximum de 5 ans pour une tutelle la durée initiale de la tutelle fixée par le juge ne peut pas excéder normalement 5 ans il arrive donc ça fait un an un peu plus d'un an que Mohamed était le tuteur de sa mère donc on n'est pas dans les délais donc c'est pas parce que le délai a été expiré qu'il a perdu la tutelle ça au moins c'est réglé fin de la tutelle à l'expiration de sa durée la fin de la tutelle suite à un éloignement géographique ça peut être ça parce qu'il est dit que Mohamed et sa femme vivent le clair de leur temps à Dubaï lorsque la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche le suivi et le contrôle imposé par les règles relatives à la tutelle le juge peut faire cesser la mesure en pratique cela concerne surtout les tuteurs pro qui ne parviennent plus à mener à bien leur mission faute de réussir à joindre le majeur protégé le décès de la personne protégée on n'est pas dans ce cas là la reddition de comptes à la fin de la mission du tuteur à la fin de sa mission sauf s'il a été dispensé d'établir des comptes annuels le tuteur établit un compte de gestion dans tous les cas dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission le tuteur remet une copie ok voici les quatre raisons qui ont été données on ne sait pas pour quelles raisons la tutelle a été retirée sinon il y a le site du gouvernement légifrance j'aime bien lire les textes de loi parce que les pros salima en commentaire ils sont imbuvables parce que dans mes lives j'ai parlé avec des preuves venant des sites officiels ça trouve encore le moyen de venir m'inventer un parti pris ou je ne sais pas quoi de la tutelle des cas d'ouverture et de fin de tutelle la tutelle s'ouvre lorsque le père a un un elle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant dans la vingt-un ok ça parle à la reconnaissance des enfants ça ne nous concerne pas toute charge titulaire peut être retirée en raison de l'inaptitude de la négligence de l'inconduite ou de la faude de celui à qui elle a été confiée il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêt empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur ou de la personne fragile il peut être procédé en remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans la situation voilà comme ça c'est réglé vous m'avez pas répondu à ce que vous avez pu voir les snaps ou pas que j'ai posté de de Salima donc elle confirme Salima donc Aura n'a pas menti elle a bien son mari et elles ont bien perdu la tutelle son mari en tout cas Mohamed a bel et bien perdu la tutelle de leur mère et on enlève la tutelle qu'en cas de faute grave ou ou d'expiration du délai de 5 ans or on n'est pas dans on n'est pas dans ça ok le délai n'a pas expiré ça fait que un an qu'elle est sous tutelle ça fait un mois qu'ils sont tuteurs enfin mon beau frère c'est à eux du coup de faire les courses maintenant pas aux aides soignantes c'était à Mohamed qui les faisait c'était Mohamed qui les faisait mais j'ai donné de mon frigo ce matin donc là elle confirme qu'ils ont bel et bien perdu la tutelle de la grand-mère donc on perd la tutelle pour des fautes graves négligences etc ou incapacité ou si t'es trop loin géographiquement ou si ou si tu si ça a expiré on vient de le voir oh vous avez vu elle est venue hier toute la soirée avec on ne l'a pas empêché il y a des dispositions qui sont faites par son assistante son personnel pour son bien la porte de chez elle est fermée quand ils veulent rentrer ils toquent et l'aide soignante leur ouvre mais il ne faut pas être en hystérie bien sûr alors mais bon maintenant les gens feraient n'importe quoi pour vendre leurs produits ok jamais un garage maintenant on rénove même des granges en maison et pourtant les gens ne vivent pas avec des cochons donc elle se justifie par rapport aux barrages comme vous pouvez voir elle a mangé sa soupe c'est à eux donc ce matin moi quand je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de course j'ai donné les courses de mon frigo j'ai donné les oeufs j'ai donné du beurre j'ai donné des légumes donc arrêtez de parler et de faire toujours ceux qui veulent croire à ce qu'ils veulent croire de toute façon maintenant ça y est je m'arrêterai là les personnes qui voudront toujours être dans la négativité et croire ce qu'ils veulent croire faites ce que vous voulez pensez ce que vous voulez maintenant je m'en fiche moi je vous ai raconté la version et point par contre merci à tous les milliers de messages que j'ai reçus positifs que malheureusement on a tendance à regarder les négatifs alors qu'il n'y en a que un ou deux qui se baladent en duel mais c'est comme ça c'est l'humain on est attiré pour voir ceux qui nous veulent du mal ou qui veulent toujours nous reprocher des choses au lieu de voir ceux qui nous remettent bon là c'est un message d'une abonnée fan pas passer par une phase d'énerve donc là elle écrit c'est l'état voilà c'est ça dont je voulais vous parler c'est l'état pas nous qui gérons et alors oui mais elle dit que vous ne leur laissez pas accès aux comptes bancaires de leur mère c'est l'état et pas nous qui gérons et si bien sûr il a le droit de faire des courses c'est obligé et hier elle avait des repas de la journée il doit lui remplir aujourd'hui moi pour éviter qu'elle n'ait rien parce qu'il n'a pas anticipé je lui ai mis des produits qu'elle mange enfin bref je vais m'arrêter là sur votre curiosité mal placée parfois on est sur les réseaux sociaux mais sincèrement le mieux c'est de ne pas essayer de rentrer dans les histoires familiales des gens c'est grave alors déjà c'est vous qui nous mettez dans vos histoires familiales mais pas le contraire et là en fait elle explique que l'argent c'est pas elle qui le gère c'est pas Mohamed qui le gère c'est l'état qui s'occupe de ça ok c'est comme la rénovation c'est l'état qui s'en occupe en fait ça fait plusieurs mois donc maintenant je suis triste dans le fond mais l'épreuve on apprend à vivre avec plutôt par une phase de tristesse de limite dépression d'être dégoûtée mais ça c'était au tout début en fait c'était quand j'étais au Qatar à ce moment là j'étais vraiment pas bien en fait donc là elle confirme bien qu'elle vit au Qatar pour rappeler je fais passer de 72, 73 à 69 kilos jusqu'à y je mangeais plus donc en fait moi je suis plus comme ça je m'énerve pas dans tous les cas c'est pas dans mon tempérament en fait même insulté tout ça c'est pas dans mon tempérament du tout les gens peuvent se dire elle fait exprès ou quoi non quand je m'énerve je suis comme ça je suis genre ça mais je vais pas crier je pense qu'on sait que je suis quelqu'un qui n'aime pas parler sur les réseaux de base de faire des polémiques je pense que les gens du coup en profitent Salima elle va pas parler elle va pas parler ils veulent que je sois je patiente je patiente mais au bout d'un moment voilà je pense que vraiment elle s'attendait pas à ce que je réponde tout simplement une dernière chose et après je clôturerai sur ça donc elle dit qu'il nous la laisse et nous au contraire c'est tout ce qu'on veut c'est que vous puissiez faire votre rôle d'enfant c'est tout que vous puissiez également vous occuper de votre mère donc quand je dis ça ça nous fout pas un seum ou une rage au contraire nous en fin de compte c'est ce qu'on a toujours voulu que vous puissiez également vous occuper de votre maman tout simplement voilà les filles moi je clôture le sujet en tout cas on gère tout le reste en interne que ce soit plainte ou quoi que ce soit enfin tout est en interne et je viendrai pas vous dire oui les filles on a porté plainte on a fait ci on a fait ça enfin moi voilà c'est tout j'étais là pour vous donner ma version parce qu'on m'a poussée on m'a fait une pression un harcèlement pour que je vienne vous donner cette version moi de base c'est pas ce que je voulais faire c'est pas quelque chose que je voulais poster sur les réseaux que ce soit pour ma belle-mère mes beaux-parents ma belle-famille tout ça pour moi ça n'a rien à faire sur les réseaux sociaux je trouve ça horrible en 2024 2023 de devoir poster ces problèmes familiaux pour le final je ne sais quelle raison sur les réseaux sociaux tout peut se gérer en interne voilà il n'y a pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux et créer à tutelle ça ne changeait rien à la donne au niveau de la juge de tutelle ou quoi que ce soit il y avait juste à faire un rendez-vous il n'y avait pas besoin de créer ça sur les réseaux enfin bref en tout cas Kana leur facilite que ce soit Mohamed sa famille en fin de compte parce qu'au final c'est pour leurs parents pas qu'ils voient leurs enfants se déchirer comme ça moi je n'ai pas l'habitude de ça leur maman de leurs parents de tout le monde voilà très bien en tout cas je vais continuer ma vie normalement comme je l'ai fait depuis plusieurs mois même si j'étais triste même si j'étais voilà vous savez que moi je ne vais pas vous parler de chaque fois mes problèmes ça y est c'est la vie tout le monde tout le monde a des problèmes dans sa vie et imaginez juste si vous disiez le quart de vos problèmes sur les réseaux sociaux je pense que voilà vous n'avez pas envie de faire ça donc voilà c'est tout je vais passer à autre chose et puis on va le reste tout sera en interne et puis on va juste je précise que je ne penserai plus à ça donc au paranoïaque je ne posterai aucun pic ou message subliminaux voilà après la suite de son snap il n'y a rien de spécial voilà alors cette histoire elle est complexe et tout ce qu'on peut dire au final c'est que c'est la justice qui tranche à savoir qui a tort qui a raison moi tout ce que je vois dans cette histoire c'est que Mohamed a bel et bien perdu la tutelle et que pour perdre une tutelle il faut soit être très éloigné géographiquement de la personne dont tu prends soin or elle vient de confirmer comme l'a dit Oura qu'ils vivent à Dubaï et quand elle est à Dubaï au Qatar quand elle était au Qatar elle en faisait quoi de sa belle-mère ? elle a dit elle-même j'étais au Qatar quand j'ai vu quand les histoires ont commencé t'étais au Qatar ta belle-mère elle faisait comment alors ? elle était où ? etc. ensuite elle a montré les différentes rénovations qui ont été faites dans le salon et après elle a expliqué que c'est l'État qui gère l'argent de sa belle-mère or en cas de tutelle c'est le tuteur qui gère l'argent et pas l'État on l'a vu la dernière fois en allant sur le site du gouvernement ok ? les seules raisons pour perdre une tutelle c'est faute grave négligence maltraitance etc. etc. ok ? donc si la juge a décrété que Mohamed ne méritait plus la tutelle et l'a transfiré c'est que Mohamed n'était pas un bon tuteur ok ? premièrement ensuite ou alors du moins trop éloigné géographiquement qui confirmerait les dires de Oura quand elle dit qu'ils sont toujours à Dubaï toujours au Qatar et jamais là jamais en France ensuite moi la question que je me pose par rapport à Salima c'est pourquoi si elle est de bonne foi pourquoi elle a fait croire à ses abonnés par caméra vidéo à l'appui que j'ai publié sur ma première live pourquoi elle a fait croire à tout le monde que la maison de sa belle-mère c'était chez elle parce que maintenant elle reconnaît que c'est la maison de sa belle-mère elle reconnaît qu'elle n'est pas chez elle mais pourquoi avoir dit le contraire au début avoir dit à ses abonnés regardez c'est la maison que j'ai acheté pourquoi avoir menti maintenant elle dit oh c'est la maison de ma belle-mère c'est moi qui m'en occupe je lui achète à manger etc pourquoi avoir menti sur ce point là ensuite moi je pose des questions par rapport à Foued et Oura donc elle explique que c'est maintenant à Foued et à Oura de s'occuper de nourrir leur maman de faire les courses et qu'il n'y avait rien dans le frigo et que c'est elle Salima en arrivant sur place qui a donné un petit peu des des repas et à manger à sa belle-mère pour qu'elle puisse se nourrir c'est ce que Salima elle dit est vrai c'est que c'est très grave ça veut dire que Oura et Foued n'ont pas nourri leur mère pendant un mois ils n'ont pas fait les courses pendant un mois parce que c'est ce qu'elle dit elle dit ils n'ont pas fait les courses c'est moi qui a dû donner à manger de ce que j'avais dans mon frigo ça veut dire qu'elle a dû ramener je ne sais pas parce qu'elle vit au Qatar donc elle a ramené ses courses de son frigo au Qatar jusqu'en France puisqu'elle vit toujours là elle squatte toujours chez sa belle-mère pourquoi elle ne se prend pas un appartement quand elle vient en France pourquoi elle ne se prend pas un appartement un Airbnb ou je ne sais pas quoi le temps qu'il reste je ne sais pas ils ont les moyens normalement non donc elle vit chez sa belle-mère quand elle vient en France ok elle dit c'est moi qui les nourris en grattant un petit peu mon frigo mais ça veut dire que les frères Oued ou Rack etc ils n'ont pas nourri leur mère pendant un mois mais là c'est très très grave comment le frigo évite pendant un mois bref cette histoire-là dans tous les cas c'est la justice qui tranche moi de ce que je vois pour l'instant la justice elle est du côté de foi et de Oura et c'est tout ce qu'il y a à savoir voilà maintenant que chacun soit pro ceci ou pro cela à la rigueur quelque part ça ne compte pas dans la mesure où il y a des procédures judiciaires et que Mohamed n'a plus la tutelle de sa mère qu'on lui a retiré et qu'on ne lui retire pas ça sans raison si on lui a retiré c'est que quelque part ils sont de bon foi c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça mais chérie je vais devoir partir là parce que je dois ressortir on va laisser ce live partie partie 2 en suspens et on va faire la suite donc l'affaire Poupette Kenza et l'affaire du suprémaciste là on oublie toujours le nom on le fera soit demain soit après demain ok vous faites des gros bisous prenez soin de vous et on se dit soit demain matin si je suis en forme si je suis motivée soit après demain voilà est-ce que j'ai d'autres informations à vous partager ? non c'est tout voilà regardez son teint cadavérique peut-être parce qu'elle est triste peut-être parce qu'il y a des soucis mais moi tout ce que je vois c'est que c'est pas elle qui a payé la rénovation contrairement à ce que son ma en fait le couple il mente beaucoup et beaucoup en voulant se défendre il donne raison à Oura Oura a dit ils sont jamais là ils sont tués au Qatar quand on vient la porte est fermée ils ne nous laissent pas rentrer ils s'occupent mal de notre mère et ils font croire aux gens que c'est chez eux nos couples Salima et Mohamed ont confirmé de la propre route de Salima qu'effectivement ils vivent au Qatar c'est ce qu'il a dit j'étais au Qatar donc ils sont pas sur place alors qu'ils avaient la tutelle de la maman en pleine tutelle ils étaient au Qatar qu'ils ont effectivement perdu la tutelle voilà c'est plus qu'ils s'en occupent qu'ils vivent toujours chez la grand-mère alors qu'ils sont plus tuteurs elle a fait croire à ses abonnés que c'était chez elle c'était sa maison qu'elle avait acheté avec ses pesos et maintenant elle confirme que c'est pas chez elle c'est chez sa belle-mère donc dans ce cas-là elle ramène la chez elle pourquoi elle vit dans un garage au lieu d'être dans sa maison dans son salon dans sa chambre on prend pas et là elle a dit un truc qui est très grave c'est-à-dire que pendant un mois personne n'a fait les courses c'est bref en tout cas je souhaite ce qui arrive à la grand-mère je souhaite ça à aucune maman au monde vraiment c'est de tristesse cette histoire et en fait elle devrait servir de leçon c'est tout c'est juste une leçon pour nous tous faites très attention parce que vos fils des fois ils peuvent épouser des femmes qui vont être votre pire cauchemar vos enfants peuvent se battre pour vous pour les histoires d'héritage ça que moi maintenant tu sais quand tu te dis je vais acheter un bien et que t'as plusieurs enfants des fois pour réfléchir à deux fois parce que les histoires les familles qui se déchirent autour d'un héritage d'une maison il y en a plein il y en a plein des fois je te demande si ça vaut la peine d'être propriétaire d'acheter des biens pour tes enfants parce qu'ils vont finir par s'entre-déchirer à cause de ça est-ce que ça vous en vaut vraiment la peine on ne sait pas bref fais des bisous prenez soin de vous et que Dieu vous protège et que Dieu vous protège et que Dieu vous protège